bonjour mes chers élèves aujourd'hui on va voir les figures de substitution ça veut dire les figures de remplacement donc substituer ça veut dire remplacer on remplace un mot par un autre et un autre mot équivalent exemple la métonyme la métonyme tout simplement on passe du général vers le particulier je répète général vers le particulier gp exemple elle a mangé toute la boîte donc ici boîte c'est le contenant donc bien sûr ici dans cette phrase elle a mangé le contenu de cette boîte c'est pas toute la boîte donc ici le contenant à la place du contenu autre exemple socrate a bu la mort donc réellement socrate a bu le poison ou bien un poison qui a causé la mort donc la mort c'est une conséquence bien sûr la cause c'est le poids le poison autre exemple tu vas réveiller tout le quartier tu vas réveiller tout le quartier donc ici le quartier indique le tout d'accord qui veut dire tu vas réveiller les habitants de ce quartier donc la partie la partie c'est les habitants le tout c'est le quartier autre exemple je conduis une mercedes donc ici nous avons une relation marque produit donc je conduis la marque je conduis une mercedes mais réellement je conduis le produit de sa de cette marque dernier exemple amine a lu un hugo donc hugo et un victor hugo c'est l'auteur donc ici au lieu de dire l'oeuvre on dit le l'auteur amine a lu un hugo veut dire amine a lu un roman de victor de victor hugo ou bien une oeuvre de victor hugo passons maintenant à la cynique doc donc la cynique doc c'est une métonymie mais particulière c'est une métonymie particulière donc c'est pour cela on passe de la partie vers le général exemple le cerveau fui pour chercher des opportunités donc le cerveau bien sûr c'est si c'est une partie d'accord qui indique les hommes bien sûr le général ou bien les les diplômés donc les diplômés fui pour chercher des des opportunités autre exemple il a demandé la main de votre fille c'est à dire la main c'est c'est une partie d'accord c'est une partie du général qui est bien sûr là la fille donc réellement il a demandé la fille pour pour le mariage tout simplement alors la périphrase donc comme nous avons vu la métonymie et la cynique doc c'est remplacer un mot par un autre mot mais pour la périphrase c'est remplacer un mot par une expression équivalente ça veut dire une expression qui le définit tout simplement exemple la langue du shakespeare donc ici veut dire l'anglais ou bien la langue anglaise autre exemple la saison de la moisson on veut dire l'été autre exemple le pays du fromage ça veut dire la france dernier exemple le roi des animaux veut dire le lion donc j'espère que cette cette séance vous serait utile et à la prochaine fois merci